... Bienvenue dans votre émission Beauty Buzz. Et merci, merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux chaque semaine. On a vécu trois événements ici. On a porté chance à l'adjli au César. On a reçu des kilos de tweets après le passage de Christiane Taubira il y a deux semaines. Certains d'ailleurs portant sur le choix cornélien qu'elle avait à faire entre Booba, Damso, Youssoufa et Oxmo Puccino. Elle a choisi la punch de Booba et le gars nous a validés. Le Duc a reposté ce pachat sur son Insta et puis là, bim, bam, bloum, bam. Ce n'est quand même pas lui qui ravit nos yeux en magnifiant ce plateau. C'est vrai. Ce mois-ci, nous exposons le travail de la jeune plasticienne et peintre Salidé. Aujourd'hui, c'est DJ Anaïs B qui nous rejoindra tout à l'heure pour sa chronique musicale. Et nous sommes en mars et sur Beatty, c'est le mois de la comédie. On recevra chaque semaine vos humoristes préférés avec lesquels on vous garantit d'énormes barres de rire. La preuve ce soir avec Rukyata Ouadreogo. À côté d'elle, juste avant son concert parisien, le rappeur américain sauvé par le Christ, Le Cré. Tout le monde est là ? Bonsoir. How are you ? How are you ? I'm good. Fine. Welcome in Paris. Welcome in on Beatty. Thank you. Comment ça va Rukyata ? Ça va très bien. Merci d'être là, Solaire. Merci. Rukyata qui devait tomber le masque. Mais pourquoi ? Pourquoi tu voulais cacher ça ? Alors ? Il était temps de tomber le masque. Ben oui. Bon, bon, voilà. Juste pour toi, je l'ai tombé et je suis là. Ça va me plaisir. On reviendra dans quelques minutes sur ton spectacle, sur le spectacle de Rukyata. Mais avant ça, on va s'intéresser à son voisin. L'histoire de notre coup de cœur est digne de celle d'un film hollywoodien. Il est né en 1979 à San Diego. Il grandit sans père. Il tombe dans les stupéfiants. Le trafic échappe à une arrestation grâce à la Bible de sa grand-mère qu'il utilise comme porte-bonheur. Il abandonne la drogue mais se plonge dans l'alcool et la fête avant de décider à 19 ans de vivre pleinement pour son Dieu qui, selon lui, le sauve d'un accident de voiture qui aurait dû être mortel. Depuis, il a sorti plusieurs disques hip-hop évangéliques et a créé son propre label, Rich Records. En pleine tournée qui le mène aux quatre coins du monde et avant son concert parisien, il est avec nous sur BDT. Hello, how are you ? Comment ça va le Cray ? C'est un honneur de l'avoir. Oui, c'est un vrai plaisir. Thank you for being here. It's an honor for us. Il faut le dire, il joue ce soir. Oui. Donc l'émission est enregistrée. C'est enregistrée, donc c'est trop tard si vous le regardez maintenant. Trop tard, mais il a choisi de venir dans BDT, il nous passait un petit big up. Is it your first time in Paris ? C'est ta première fois à Paris ? La deuxième. Très joli. Magnifique. Il est lovely et beautiful comme le genre de son qui passe. Justement, si vous ne connaissez pas le Cray, voici à quoi ça ressemble. Et on enregistre cette émission alors que tu passes en concert ce soir à Paris. C'est quoi le message que tu veux adresser aux Parisiens ? Soyez ce que vous êtes censé être. Tu es un excellent toi-même, mais un horrible quelqu'un d'autre. Donc, sois ce que tu es supposé être. Très, très beau. Soyez qui vous êtes. Non, ça me va, moi. Alors, il fait du hip-hop évangélique. En France, c'est un courant qu'on ne connaît pas vraiment bien. À quel point est-ce que c'est différent du rap américain qu'on peut écouter ici ? À quel point c'est différent de Kendrick, de Cardi B ou encore de Gucci Mane ? C'est plus du genre. Je n'ai pas peur de parler de religion. C'est probablement plus comme Kendrick avec qui je traîne. Ça ne me dérange pas de parler de notre foi. On ne se cache pas. Je parle aussi de tout le reste, mais j'essaie de mettre la lumière sur les choses positives de la vie et pas tout le temps sur les choses négatives. Est-ce que c'est très populaire aux États-Unis, ce style ? Je ne l'étiquette pas. C'est juste du hip-hop. Le hip-hop, parce qu'il vient des US, possède différentes formes. Il y a Little Pump, ou Gucci Mane, ou Cardi B, ou McLemore, ou Logic. Tellement de styles différents. J'étais fait pour ce que je fais. C'est assez populaire, tu vois. Pour moi, ça a été... Je m'en sors bien, donc... Je suis sûr que c'est très populaire. Je suis sûr que c'est forcément très populaire, et que les gens kiffent. En même temps, je sais que quand tu étais petit, tu n'avais pas le droit de regarder les clips de rap. Et tu te réveillais la nuit, par exemple, pour regarder le dernier clip de Tupac. Ouais, ma grand-mère ne voulait pas que je les regarde. J'étais vraiment tout petit, environ 7 ans, un petit garçon. Elle ne voulait pas que je les regarde, mais mon cousin pouvait les regarder. Ils étaient plus âgés. Donc, je me suis faufilé un soir, et je l'ai vu regarder les clips. Alors, j'ai dit, c'est quoi ça ? Et je me suis vu moi-même. J'ai vu une représentation des personnes qui me ressemblent, qui parlent comme moi. Et je suis tombé amoureux du hip-hop. Et Tupac ? Tupac, c'était mon préféré. Il est comme un père. Il m'a élevé. Il parlait de sa foi, de Dieu. Avec des chansons comme « Only God can't judge me », « Keep your head up ». Il parlait de peine, de lutte, de dépression, de tout ça. Donc, c'est pour ça que je m'identifie à Tupac. Aujourd'hui, tu es père de famille, tu as des enfants. Tu as des enfants. Est-ce que tu les laisses regarder les clips de rap ? Si on a une conversation à propos des clips en question, il faut qu'ils me laissent les guider à travers ça. Je ne les laisse pas juste s'imprégner de ce qu'ils voient, mais je leur explique ce qui se passe, donc ils peuvent comprendre. Et ça fait la différence. Notre lecret est actuellement en tournée en Europe. Ce soir, il joue à Paris, comme on vous l'a dit. L'émission est enregistrée. C'est quoi ces projets pour le vieux continent ? Donc, vous êtes en tournée en Europe, maintenant. Quels sont vos projets, quels sont les plans de faire dans notre vieux continent ? Chaque concert est tellement intense, tellement chaud. On a des dates à Amsterdam, en Allemagne, à Paris ce soir, à Londres. On est vraiment très occupés. Paris va être le plus chaud. C'est ici qu'on va être le plus chaud, forcément. Pour le moment, je suis juste de rester chaud. Il fait tellement froid. Oui, c'est le plus chaud. Parce que c'est vrai, à l'heure, on enregistre l'émission, en ressenti, on est à moins 15 degrés. On tombe sur cette semaine, les frères. Justement, on va se réchauffer maintenant, puisqu'on va parler de concerts, de shows, de performances. Voici notre buzz list. Comment ça se passe, un concert de Le Cray ? C'est fou. C'est fou. L'énergie m'excite. Mais il y a toujours quelque chose, un message, une substance, pour les gens qui s'éloignent. Tu es un ressort meilleur que tu ne l'étais en arrivant. Toujours. C'est la même chose dans les spectacles de Rukyatta. On arrive tout pourri, on ressort, on est au dernier étage. On est au top. Forcément, je vous parle de quelques concerts qui vont se passer là dans quelques jours, ici en France, et notamment Aurel San, qui est en tournée, et qui vient, lui, on le sait, de recevoir trois victoires de la musique dans les catégories suivantes. Artiste de l'année, création audiovisuelle pour son magnifique clip basique et album de musique urbaine pour son disque La Fête est Finie. Et il est en tournée entre le 10 et le 15 mars. Il va passer par Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes, et évidemment Paris, devant les 15 000 personnes de notre plus grande salle à qui il dira tout va bien. Et attention, il repart en tournée juste après. J'ai juste dit ces dates histoire que vous les caliez bien. Évidemment. Il y a aussi Reggie Snow qui va passer par Paris. La dernière fois que le kid irlandais s'était produit justement chez nous, c'était au Trabendo. Et là, il revient à la moitié du mois de mars dans une très jolie salle, le Trianon, qu'on adore. Il signe un des meilleurs albums de ce début d'année qui s'appelle Dear Amy. Pourquoi l'un des meilleurs ? Parce que plusieurs clins d'œil à la France avec des titres comme Désolé et le romantique Mon Amour. Mon Amour. Mon Amour. Because he's Irish. Mon Amour, c'est un irlandais. Qui est-il ? Qui est-il justement Lewis Hoffman qui a produit ce titre ? C'est un producteur parisien qui a signé six morceaux de ce projet dont le single Rainbows. Connexion, pardon, pas Correction, mais France-Irlande, la connexion, c'est mi-mars donc au Trianon. Et on termine avec The Game. You know The Game ? The Game, hey, évidemment, il connaît The Game qui ne le connaît pas. On n'était pas bien pour lui, pour The Game. On doit le dire, ou Game d'ailleurs, je ne sais pas, maintenant il se fait rappeler The Game. En tout cas, on ne le présente plus. Actuellement, comme Lecrae, il est en pleine tournée européenne, on était inquiet parce qu'il avait perdu son père, le pauvre père à son âme et que sous le choc, j'étais sur le point d'annuler la tournée, l'album, tout, parce que j'étais perdu. Après avoir parlé avec ma mère, pensé à ce que mon père aurait voulu que je fasse pour mes fans, je suis fier d'offrir à mes fans européens la tournée que j'avais promis. Merci à tous mes fans en Europe et partout dans le monde pour le support et l'amour. Je suis si reconnaissant de vous avoir à mes côtés. Maintenant, let's go. Let's go, ça va se passer donc à Paris, à l'Olympia, à la fin du mois. Donc, il va falloir aller voir The Game. On va faire ça. On y sera, on va le soutenir, on va lui rapporter de la force. Because The Game is in a European tour, as you, right now. Yes. It's on call me. Really? Yeah. Les gars s'appellent et tout. C'est le showbiz. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Le Cray. On te laisse quitter le plateau pour préparer le concert de ce soir. Exactement. Thank you so much for being here, for having just stopped by here. Yeah. We will let you go so that you'll be able to rehearse for tonight. Thank you. Yeah, we know that you're busy. On sait que you're occupé, mon gars. Yeah, I appreciate it. Thank you. Thank you very much. Rukyata, elle reste avec nous. En tout cas, la voici, pilier du fameux Parlement du Rire de Canal Plus Afrique. On la connaît également pour ses chroniques incisives sur France Inter. Comédienne passée par le prestigieux Cour Florent, elle parcourt la France et le continent africain où elle a fait sensation au Marrakech du Rire. Elle s'est arrêtée dans nos studios pour nous présenter son troisième spectacle. Pour Beauty Buzz, Rukyata tombe encore le masque. Annaïs B, tu nous as rejoints. Tu vas nous parler de quoi ? De Grime. Ce sera dans quelques instants. Tu restes avec nous pour l'interview de Rukyata qui est restée avec nous. Ça va, Rukyata ? Oui. Tout se passe bien ? Parfait. On est très contents. Si vous ne connaissez pas encore Rukyata dans ses œuvres, regardez. Oui, ça y est, je suis à Paris. Vous avez une drôle de façon de draguer ici quand même, vous, hein ? Des fleurs. Mais on vous a dit que moi je mange ça. Non mais, attendez, il faut savoir que chez moi, un garçon qui fait la cour à une fille, il lui ramène du poulet braisé, du mouton au four. Tout africain bien élevé et bien éduqué le sait. J'ai une soirée ce soir, il faut que je brille comme le soleil. Attends, je vais te donner la photo. Tiens, je vais ressembler à ça. Mais c'est la photo de Beyoncé ? Alors, Rukyata, ton spectacle est... Ah, Beyoncé, Beyoncé. C'est ça, Beyoncé. Après transformation. Donc ton spectacle est autobiographique, tu reviens sur ta trajectoire et ton départ du Burkina Faso où tu es née. Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter cette histoire-là, en fait, ton histoire ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de raconter cette histoire ? Je pense que c'est un prétexte aussi pour parler de beaucoup de choses. Parce que dans mon spectacle, je parle, oui, de mon parcours. Je parle de la femme. Je parle de la santé en Afrique. Je parle également de l'émigration. Je parle de l'éducation en Afrique aussi. Donc voilà, c'est un prétexte. C'est aussi pour retrouver mon public et rassembler les gens et puis se dire aussi qu'il faut s'accrocher dans la vie, il faut rester positif malgré les difficultés. On peut s'en sortir, il faut s'accrocher. Ton spectacle, d'ailleurs, qui s'appelle Rukyata, je demande la route. Oui, voilà, je demande la route. C'est drôle parce que justement, on demande la route, mais il paraît que ton parcours a été bouleversé par une concierge de désorientation. Exactement. Tu ne voulais pas être comédienne au départ, c'est ça ? Non, pas du tout. Ce n'est pas que je ne voulais pas. Ce n'était même pas venu en moi d'être comédienne comme ça. Non, je suis arrivée ici. Moi, je voulais faire du stylisme. J'adorais ça. C'est bien ça. On s'en va. C'est réussi. Merci. Voilà, donc là, je dessine mes vêtements et puis je les fais faire. Mais je voulais vraiment faire mon métier. Et quand je suis arrivée en France, déjà, j'ai été choquée par le froid. Et cette conseillère d'orientation, parce que, comme je dis, dans le spectacle, on est accueillis par un organisme. Dans mon spectacle, je dis organisme de tri parce que je suis passée, je me souviens des anecdotes où j'arrive chez le médecin, on m'examine et puis à l'époque, je faisais 47 kilos et la nana, le médecin choqué, elle me dit mais vous savez que maintenant que vous êtes en France, vous pouvez maintenant manger. Mais ! Oui, c'est dingue. Moi, je l'ai pris très à l'être, cette histoire. Moi, j'ai toujours mangé. Et je suis allée voir une conseillère d'orientation parce que je voulais faire du stylisme et elle m'a dit à l'époque que non seulement ça coûtait cher et que c'était peut-être pas un métier fait pour moi, il fallait plutôt que je me ressente vers le social. Et finalement, comme Étienne, quoi. Voilà ! C'est pas plus mal. Bien sûr. Tu amènes le public avec toi sur tout un tas de sujets dont des sujets douloureux. Dans ton spectacle, on parle notamment de l'excision. C'est important pour toi de prendre la parole sur ce sujet ? Ah ouais. Ah ouais, c'était très très important pour moi. Il faut savoir que la question de l'excision, ça a pris du temps. J'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir déjà en parler. C'était très difficile pour moi d'en parler. et puis finalement, j'ai pu faire un travail sur moi. Et puis au moment où je me suis dit qu'il fallait que je puisse parler ouvertement de ça, j'avais un peu peur de choquer les gens. Le but, c'était pas de choquer. Le but, c'est de dénoncer, c'est de faire passer des messages et d'expliquer que c'est vraiment difficile pour les gens qui subissent ça, quoi. Et qu'il faut arrêter cette chose. Et finalement, j'ai été bien entourée puisque j'ai mon co-auteur Stéphane Eliard avec... On a collaboré également sur ce spectacle-là avec Ali Bouguerraba et on a su amener, en fait. Ils ont su m'accompagner dans la direction que je voulais faire pour amener l'excision dans le spectacle. Donc ça arrive à un moment où... Voilà. Et on l'aborde avec... Beaucoup de poésie. Beaucoup de poésie. Un peu de rire aussi. On tape ça de façon légère mais pas naïve. Voilà. Eh bien, c'est un sujet sensible. On va attaquer un autre sujet sensible qui est celui de la dépigmentation de la peau, autrement dit le blanchiment. C'est notre hot news de la semaine. Alors vous avez peut-être vu dans le métro ou dans la rue des affiches avec le hashtag stop dépigmentation. Si vous l'avez vu, je vous propose de voir le spot qui est associé à ce hashtag tout de suite. La dépigmentation artificielle de la peau cause des dégâts irréversibles. Votre peau définit votre identité. Changer sa couleur provoque des dégâts irréversibles. La dépigmentation entraîne un vieillissement prématuré de la peau. Le mercure présent dans les produits éclaircissants entraîne des dégâts irréversibles sur la peau. Alors c'est l'association Esprit d'Ebène qui a lancé dans une campagne de sensibilisation contre le fléau de la dépigmentation artificielle de la peau ce spot. Vous le savez sans doute, les peaux claires sont plus valorisées que les peaux foncées sur l'échelle de la beauté. C'est un phénomène qui s'appelle le colorisme. Et pour répondre à ces canons, de nombreuses personnes dont la peau est foncée, en majorité des femmes, tentent de changer de couleur en précédant à une dépigmentation. C'est un phénomène qui est très répandu chez les populations de l'ascendance africaine, y compris originaires du Maghreb mais aussi d'origine asiatique. Au-delà du problème que ça pose sur la considération des peaux sombres, c'est un véritable danger sur le plan de la santé. Ces produits destinés à éclaircir disponibles en lotion, en crème, en gélule, voire même en injection sont extrêmement dangereux. Mais ça touche combien de personnes ? On sait, on a une idée ? Alors l'association qui a lancé le spot a aussi lancé un sondage en ligne qui a permis d'évaluer à 20% sur le nombre de personnes interrogées qui avaient recours à ces produits et 72% des personnes disent qu'elles connaissent des gens qui ont recours à cette dépigmentation, donc des gens de leur entourage. Ce sont des chiffres qui sont proches de ceux de la mairie de Paris qui estiment que 20% des parisiennes noires ou métistes auraient recours à des produits toxiques pour s'éclaircir la peau. C'est quand même assez énorme. C'est quoi les risques, Roque, alors ? Alors les risques, la peau est fragilisée ce qui occasionne des risques de brûlure, d'infection, de vergéture, des démangeaisons, hypersudation, donc des sueurs extrêmement importantes, hyperpilosité, donc tout simplement on a beaucoup de poils qui poussent et ça peut aller beaucoup plus loin parce que là c'est des complications plus graves, des complications rénales, des complications obstétricales, des césariennes par exemple, faible poids du nouveau-né, donc c'est vraiment des choses très très graves, stérilité, dépression, hypertension artérielle, diabète, cancer et j'en passe, donc c'est vraiment le tableau est très très dur, alors il y a ce spot qui existe, mais comment est-ce qu'on fait pour, est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin encore ? La mairie de Paris a travaillé de longues dates sur le sujet avec des personnes engagées telles que la militante Isabelle Mananga, Mananga Hausset pardon, qui a fondé le label Beauté Noire, je pense aussi que les médias et les représentations publiques ont leur part de responsabilité véritablement dans les beautés qu'elles promeuvent, il est important de promouvoir des personnes bien dans leur peau avec une carnation foncée, en ce sens, le film Black Panther qui vient de sortir est une première, on y voit notamment l'actrice Lupita Nyong'o qui a raconté par le passé comme elle était complexée par sa couleur foncée lorsqu'elle était jeune et c'est la vision du mannequin d'origine soudanaise Alec Weck qui l'a réconciliée avec son apparence. Comme quoi ? Voilà, elle est magnifique, c'est fou de se dire qu'elle s'est sentie incroyable, qu'elle s'est sentie vilaine à cause de sa couleur de peau. Il y a d'autres personnes comme l'instagrammeuse Rudia Diop qui a imposé son apparence et sa beauté en défiant les stéréotypes donc sur internet une femme à la peau extrêmement foncée qui est maintenant un mannequin. En France, on a évidemment le plus bel exemple avec Aïssa Maïga qui vient de signer une campagne avec un géant cosmétique américain. Et d'ailleurs, je crois qu'on parle d'écoulementation aussi dans ton spectacle. Exactement, dans mon spectacle j'aborde ce thème puisque moi, j'ai eu un parcours assez atypique puisque j'étais maquilleuse aussi et je recevais des femmes comme ça qui venaient et il ne faut pas l'oublier en Inde aussi. Pas plus tard qu'hier, je suivais un reportage là-dessus et c'est horrible. Ils font ça en Inde aussi. Et les femmes qui ont la peau plus claire, la dot est plus élevée. C'est très dingue. La dot est plus élevée pour une femme qui a la peau claire. Il y avait une campagne d'ailleurs sur Instagram de filles indiennes à la peau foncée qui avaient décidé de retourner le stigmate en montrant qu'elles étaient aussi jolies avec leur peau foncée. Donc c'est vraiment international. Donc gardez votre peau. Ah c'est vous comme vous êtes. C'est ça. On a commencé l'émission comme ça en plus. Venez comme vous êtes, n'ayez pas honte. Assumez-vous. C'est ce qu'on fait d'ailleurs tout le temps dans cette émission. Et puis on va aussi essayer de s'assumer en dansant sur du grime parce que c'est le sujet de la chronique d'Anaïse B. Anaïse, je ne me trompe pas. On peut balancer sur du grime. Mais carrément, on ne peut faire que ça. C'est tellement dynamique et fort. Aujourd'hui, je nous envoie en allée simple à London. Voyez-vous. Très bien. Donc, augmentez le volume dans votre salon. Il y a la grime qui s'installe dans votre canapé et ça envoie du lourd. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous la grime musique ? Pour moi, c'est vraiment le son anglais, le son des ghettos, des bas-fonds où c'est assez électro et ça envoie quoi. Alors, c'est un mouvement musical underground londonien qui est le résultat d'une mutation liée aux différentes immigrations jamaïcaines, ghanéennes. C'est l'héritage du son de système d'où souvent le patois qu'on entend dans ses sons et de la rêve culture. C'est aussi l'évolution du ghané de la drum bass musique et donc, c'est un vrai cocktail explosif. Pour la petite histoire, le grime est né dans les années 2001-2002 à Beau, dans l'est de Londres et les Godfathers, donc les pères fondateurs de ce courant musical sont Dizzy Raskol, Wiley, Skepta, Little Bizzle, Little Bizzle et le groupe Ruff Squad. Que des ouf ! Entre autres. Là, on voit le Ruff Squad. Oui, exactement. Et depuis quelques années, la grime s'étend à l'international grâce à plein d'artistes super talentueux que je ne vais pas pouvoir tous citer, mais je voudrais bien qu'on se focus sur deux artistes que j'aime particulièrement. D'abord, on va parler de Skepta et ensuite, on va parler de Stormzy. Skepta, il en est à son quatrième album qui s'appelle Konichiwa. Il a permis au grime de s'exporter mondialement grâce à toutes ses collaborations et notamment avec Puff Daddy, Drake, Whiskid, Pharrell, T.I., Young Thug, Popcan, Asaproki, Asapmob, que des gens inconnus. Oui, voilà, que des petits, petits, petits. Il est une figure les plus importantes, une des figures les plus importantes de la grime music et en dix ans, il a rendu plus d'un million de singles en anniversaire. Et puis donc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à découvrir le titre Shutdown. Et dernièrement, il a sorti un titre aussi avec Steph London qui s'appelle Dingling. Ensuite, Stormzy. On a parlé de Stormzy, tout le monde en parle. Déjà parce qu'il a eu un BET Award l'année dernière. Non, quand même. Bien sûr, les gens ne parlent que de ça. Et puis après, son speech, effectivement. Non, il est génial. Donc, Stormzy, c'est le nouveau prince du grime depuis quelques années. C'est son titre Shut Up qui est un freestyle qui l'a lancé sur le devant de la scène. Le clip était sorti, enfin, ce n'est pas un vrai clip, c'est vraiment un freestyle dans la rue façon underground. Qui était sorti en mai 2015 et qui cumule aujourd'hui plus de 73 millions de vues. C'est énorme. Donc, il a réussi avec Skepta à étendre le genre à l'international et à traverser les frontières, notamment grâce à un remix qui est très commercial pour le coup avec Ed Sheeran. Shape of You. Shape of You. Bien sûr. Et il vient toujours de réaliser le doublé parfait au Brit Awards puisqu'il a cette année, il n'y a même pas quelques jours, récolté le prix du meilleur album britannique pour son tout premier opus Gang Sign and Prayer ainsi que le prix du meilleur artiste masculin britannique. Ah ouais. Et il a clashé la première ministre quand même britannique. Non mais ce gars, il est ouf. Dans son interprétation au Brit Awards, ouais. Petit clash. Il a fait ça et on se rappelle aussi que c'est ce gars aussi venu du net aussi d'ailleurs qui a signé un deal faramineux avec un grand équipement anti-sportif. C'est un truc de ouf, mais c'est le gars de l'année. C'est le futur. C'est le futur, ce gars. À quoi ça ressemble alors ? Eh ben voilà, on va voir un petit clip, enfin pas un clip, un live de Stormzy, dans un festival, je ne sais pas lequel exactement, mais ça tue. Vous allez voir l'ambiance que ça va mettre. D'ailleurs, ça se voit. Personne ne le connaît. Personne n'est fan. On te voit, Raïs. Tu vois ? Même ambiance que dans les spectacles de Rukyatta. Ouais. Bon, je vous dis au défi. Il se fait comme ça. C'est la même. Arrêtez. Peut-être une scène commune avec Stormzy. Mais c'est ça. Stormzy, Rukyatta, c'est très bientôt. Rukyatta dans la grime music en tout cas. Merci. Tu restes avec nous ? Avec plaisir. Pour jouer au fait jamais fait, le jeu que Stormzy nous envie. Bien sûr. C'est maintenant. Le meilleur jeu du monde, le fait jamais fait, jamais fait grâce à ces... Avec la meilleure générique. Bien, au revoir. Je vous propose des situations. Si vous l'avez fait, évidemment, vous tournez vers fait. Si vous ne l'avez jamais fait, vous tournez vers... Jamais fait. Merci de jouer avec nous tous ensemble. vous aussi, vous pouvez vous découper un petit carton dans votre agenda et le faire devant votre crosse si vous allez être kiffé avec nous. Il n'y a pas de joker ? Sinon, vous faites sur vos téléphones, c'est difficile. Rukyatta joue avec nous, Wadraogo. Son spectacle déchire, on va voir si elle déchire autant. On ne fait jamais fait. Anaïs aussi, Rocaïa aussi, tu joues avec nous. Est-ce que vous avez déjà chanté Despacito en public ? Comme si de rien n'était. Non. Je peux le refaire. Despacito. Je le fais pas aussi bien que Rukyatta. La preuve en vidéo. Je suis pas sûr du reste. Je suis pas sûr de l'air. Rukyatta... C'est allemand à l'école, c'est ça ? Non, non. La chanson originale, c'est en espagnol. Je l'ai fait en morée. C'est ça. Oh la honte. Non, mais ça déchire. C'est vraiment les vraies paroles ? Oui, non, c'est pas les vraies paroles. Moi, j'ai changé. Ah, tu l'as fait adapté. Ben oui, j'ai laissé de façon... En sonorité, ça fonctionne. On reconnaît. Siro, cido, c'est du miel chez moi. Donc, j'ai dit, on voulait manger du miel, tu voulais manger du miel, je voulais manger du miel. On avait du miel, mais on n'avait pas de pain. Comment on fait ? En même temps, on se moque de gens qui reprennent d'Espacito. Mais ici, autour de ce plateau, il y a aussi des gens qui reprennent des artistes internationaux. La preuve, regardez. Oh la la, en Viana, parfait. J'étais en train de m'étirer avant le show. Au niveau de la danse, comment tu trouves ça, Rukyatta ? Il faudrait que tu me donnes des cours de danse. J'ai fait ça dans mon spectacle, alors là, ouh ! Je fais ça le comble. Tu chauffes la salle. Effectivement, des danses. Parce que quand on regarde ça, Rukyatta, on se dit que, ouais, il faut. On va s'arrêter là, je pense. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. parce que là, le respect est parti. Le respect est mort. Le respect est dead. Les filles, on sait que Black Panther, on en a parlé dans l'émission, c'est vraiment un film où il y a beaucoup de femmes qui sont sur le devant de la scène et c'est vraiment très appréciable. Est-ce que vous êtes prêtes pour le casse de Black Panther 2 ? I am so ready. Tout le monde est prêt, toi aussi. Moi, je pourrais jouer, c'est vrai. Je pourrais jouer dans Black Panther. Je me rase la tête, pour le coup. Nous, évidemment, on était tous à la première de ce film incroyable. Moi, j'avais les griffes. Mais toi aussi, t'avais les griffes aussi. Toi, pas d'accessoires ? Non. Elle n'en a pas besoin, Anaïs, parce qu'elle sera vraiment dans le cast du deux regardés. Franchement, on ne dirait pas une guerrière de ouf. C'est qui ? C'est Anaïs ? Je n'ai même pas l'accessoire. Ça pourrait te chauffer, toi, Rukyata, d'être dans ce genre de film ? Mais attends, je rêve de jouer dans ce genre de film. Il faut la condition physique et tout. Mais oui, il faut s'entraîner. Après, regardez. Regardez. Mais oui. Non, mais là, elle est vraiment faible. Elle est vraiment faible. Là, on ne dirait pas que c'est le général du Wakanda. C'est clair. Là, elle est. Bien sûr. Okoye, il n'a qu'à bien se tenir. Il y a quelques jours, c'était le Nouvel An Chinois. Oui. On nous souhaite évidemment une très bonne année à tout notre public chinois et au Vietnam. Mais aussi, c'est l'année du chien. Vous êtes prêtes ? Ah ! Oh, c'est bien. Caramel ! C'est Caramel ? Elle s'appelle Caramel. Mais il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Vous l'emballage pour le manger comme ça ? Non, c'est pas mignon. Ce qui est drôle, c'est que c'est vrai que tu as fait ton chien à l'afro, tu vois. Je suis obligée de friser comme ça. Oh, Rukyata, elle a pas de chien du jour. Même le chat, il a une afro. Oh, chaud ! Mais elles sont trop beaux, ces chats. Ah oui, elles sont adorables. Ah non, mais là, on est d'accord. Mais toi, tu fouilles vraiment partout. On fouille partout. Et je remercie aussi les gens qui travaillent avec nous, Manon et Mickaël qui farfouillent dans nos photos. Messiez-vous de ce que vous postez. Maintenant, je vais faire attention. C'est que je... Tout est public, en plus. C'est pour être retournés contre vous, retenus contre vous. Rukyata, où est-ce qu'on peut te voir ? Parce que là, on a rigolé de ouf. Oui, alors si vous voulez continuer à rigoler, puis en ce moment, il fait très froid. Si vous voulez vous réchauffer, venez me voir au théâtre du Lysernet. Tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h30. On va y aller. Pour un voyage. Fait, fait. On veut y aller. On veut y aller. J'ai un plaisir. Rappelez-nous de mon spectacle. Je demande la route. Vraiment, Rukyata, et puis on la retrouve sur France Inter. Évidemment. Et le Parlement du Rire aussi sur Pédacus Afrique. Exactement. Ne ratez pas ça. D'ailleurs, elle est très bien autorée dans ce Parlement du Rire. Oui, notamment avec notre amie Laman. Oui. Ils sont tous adorables. Oui, vraiment. Là, on est très, très haut. T'as un vrai rayon de soleil. Je trouve que t'es... Oh, bah, merci beaucoup. Je te renvoie le complément aussi. Très de filetesse. Quelqu'un l'émission. Non, mais DJ Anais B, elle prend ses aises. Pourquoi ? Parce que la semaine prochaine, elle va présenter l'émission. Mais oui, oui, oui. Pour le 8 mars, on élimine la femme. Voilà, émission spéciale femme. Ce sera en galère. Je n'aurai pas le temps d'ici la semaine prochaine de devenir une femme. Du coup, je ne serai pas là. La semaine prochaine, laissez-moi au moins vous donner le sommaire. On recevra donc Yemi Aladeh, les humoristes Toku, Fadili Kamara aussi, j'espère. On est en train de le caler. Fadili, il faut que tu sois là. Et donc, ce sera Anaïs B et Rokaya qui présenteront toutes les deux l'émission. Et d'ici là, on vous laisse, comme chaque semaine, avec le meilleur de l'entertainment. J'en perds mes mots. Bah voilà, elle ne peut pas la présenter. Il faut que vous en venez la semaine prochaine. Je suis là. Le meilleur du divertissement noir américain sur B&T. Salut ! Ma mère a bouté le gars là. J'étais ensemble deux secondes.